Alors on va enregistrer l'image dans le dossier et cette fois-ci il faut que j'enlève l'oeil en face du calque vert parce que je veux réellement de la transparence autour du chat. Donc vous enlevez l'oeil en face du calque vert, vous allez dans fichier enregistré sous. Donc il serait techniquement possible de l'enregistrer comme la précédente au format PNG, mais on va l'enregistrer plutôt en PSD. Donc le PNG c'est un format web qu'on avait récupéré tout à l'heure et il y avait déjà de la transparence possible dans l'image. Mais on a plutôt intérêt à l'enregistrer en PSD. La plupart du temps, quand vous utilisez des images dans InDesign, et on va en reparler bientôt de ça, vous avez intérêt à ce que ce soit des images Photoshop, format Photoshop, le format PSD. D'accord ? Donc vous enregistrez, parce que bon, oui Photoshop vous propose de l'enregistrer dans ce format là, parce qu'il y a des calques. Et on va dans InDesign utiliser cette image. Donc vous êtes sur la page 4. On va travailler sur le calque image flottante. Les autres calques peuvent être verrouillés. Et vous allez importer, en n'ayant rien qui est sélectionné, vous cliquez d'abord à côté de tout avec la flèche noire. Vous allez importer l'image du chat. Fichier importé. Lequel ? Evidemment la version PSD, pas la version JPEG qu'on a allé chercher tout à l'heure. Cliquez glisser. Et voilà, vous avez un chat avec une transparence nickel autour. Et donc, voilà, ça c'est la bonne méthode. Bon, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on avait fait avant. Mais ça permet de mettre les éléments sur des fonds colorés, sans avoir ce bord blanc qui apparaît. Donc il faut absolument retenir cette technique. L'écrêtage de luminosité dans Photoshop. Dans la palette habillage, vous allez demander que le bloc image, pas l'image à l'intérieur, mais vraiment le bloc. Donc le cadre est vert, comme la couleur du calque, les vecteurs du calque. Je suis bien en train de travailler sur le bloc et non pas, je ne suis pas descendu dans le bloc au niveau de l'image. Je suis sur le bloc. Et vous demandez d'habiller le contenu en tenant compte de la couche alpha. Voilà. Et vous allez éloigner le texte. Vous allez demander aussi, regardez le texte passe ici de chaque côté de la queue. Si l'on demande habiller plus grande zone. C'est seulement la partie qui a le plus de place pour mettre du texte qui va contenir le texte. Donc, c'est vraiment les astuces, les bonnes astuces pour que ça marche. Et vous repositionnez, vous redimensionnez le chat. Voilà.